En fait, on revenait de vacances et il avait pratiquement deux ans, un an et demi, on va dire. Et quand on a vu le pédiatre, il s'est aperçu que sa courbe de croissance avait cassé. Et donc là, il a été tout de suite alarmiste et il nous a dit, il faut faire un bilan complet. C'est pas normal qu'un bébé de l'an et demi, sa courbe de croissance pèse comme ça. Donc là, on est rentré dans un processus d'analyse. On cherchait, on cherchait, ça a duré pratiquement six mois. Tout doucement, ils nous ont préparés avec son père à ce qui allait tomber. Tristan est atteint de la maladie de Niemann-Pic, de type B. J'ai un déficit enzymatique. Cet enzyme permet à la base de brûler des graisses qui s'accumulent autour des différents organes du foie, du poumon et de la rate. Donc parmi les symptômes, il avait une hypertrophie du foie. Très vite, il avait le foie qui a augmenté. Et puis un essoufflement par rapport au poumon. J'avais une baisse de saturation d'oxygène. Je ne pouvais pas faire d'efforts. Je me fatiguais très rapidement. J'étais 15h sur 24 sous oxygène. C'est-à-dire que je devais me rendre à l'école avec une bonne mode d'oxygène. J'avais également la nuit des compléments alimentaires. Également une sonde pour me nourrir, pour prendre du poids et grandir. Par exemple, à l'école, j'étais dispensé de sport. Je ne pouvais pas faire de sport avec mes copains. C'était un peu chiant. À partir du moment où il est rentré dans cet encadrement médical adapté, il a très vite compris quels étaient les enjeux et quels seraient les bénéfices. Le jour où on m'a annoncé que je n'avais plus besoin d'oxygène, c'était en quelque sorte pour moi une libération. Ça veut dire que j'étais devenu normal. Je pouvais faire des efforts et mieux respirer. C'était plus comme avant. J'ai eu une forte croissance et une forte prise de poids d'un coup. Le changement était radical. Il ne fait que grandir, grandir, grandir. Mais encore, il y a des gens que je n'ai pas vus depuis longtemps qui ne me reconnaissent pas tellement que j'ai changé. Quand j'ai commencé à l'entendre me dire qu'il allait jouer au foot, qu'il allait jouer au tennis, il a commencé à sortir, à devenir... Voilà, il avait 20 ans. Jusque-là, il n'avait pas pu faire tout ça. Le premier souvenir était quand j'ai eu ma première motocross. On allait déjà aller avec mes amis au terrain de cross. On pouvait faire des courses tous ensemble comme si tout était normal. On continue un peu à le couver, à se dire qu'on a un peu peur toujours. Mais bon, voilà, il faut se faire violence. Je le sens revivre et ça, c'est comme une renaissance. Je pense que cette maladie m'a permis d'être persévérant dans la vie, qu'il ne fallait rien lâcher. Je pense que mon fils a été très courageux. Il l'est toujours. Merci beaucoup.